Sénégal, Samaréo, Niofar. Sénégal, Dafadnir, Torop. J'habite à Dakar depuis 8 ans et je connais le Sénégal depuis 20 ans. Moi je suis la moitié sénégalaise, donc c'est un peu mon pays. Comme s'il s'était passé le message, le Sénégal fait partie de leur vie. Loin de leur terre natale, ces Français se sentent bien sur une autre terre, le Sénégal. Au Sénégal, c'est recevoir un peu de cette hospitalité, de cette terre en gas sénégalaise et bien évidemment de la sûreté et de la sécurité que ça apporte. J'ai 31 ans, ça fait bien 15 ans que je vis au Sénégal. Pour moi c'est vraiment mon pays d'adoption, j'y suis comme je l'ai dit depuis 12 ans, donc je n'ai aucun problème avec le Sénégal, c'est vraiment un pays accueillant. Je pense que la frontière psychologique entre le Sénégal et la France est pratiquement au niveau zéro, c'est-à-dire qu'on est vraiment très proche. Les citoyens français établis au Sénégal s'investissent dans différents secteurs d'activité. J'ai décidé, après 25 ans de bons et loyaux services en France, de changer d'atmosphère. J'ai donc commencé un petit peu à prospecter sur différents pays et après que mon choix ait hésité entre le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de venir m'installer au Sénégal. La raison, c'est que j'avais envie d'arriver à pas loin de 50 ans, d'avoir un nouveau challenge, dans une activité très différente de ce que je faisais, même si je connaissais un petit peu le secteur. Et le Sénégal me paraissait opportun. Écoutez, j'ai grandi ici, le Sénégal je l'ai connu depuis 1990, je l'ai quitté en 1996 et j'ai tout fait après pour y revenir, parce que c'est mon enfance, parce que c'est la mer, parce que c'est un pays magnifique, c'est la porte de l'Afrique pour tout étranger qui voudrait la découvrir. C'est l'Afrique facile, sympathique, agréable. Et je crois pas me tromper en disant que les Sénégalais importent autant d'étrangers que ce qu'eux s'exportent à l'étranger et avec succès. Alors, voilà déjà 3 ans et demi que j'ai posé mes valises au Sénégal, après un long parcours en Tunisie. Et il est clair qu'aujourd'hui, le Sénégal se positionne comme un pays incontournable au niveau de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, bien sûr, sont les moteurs de l'économie du continent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes, mais on s'adapte quand même. Et je crois que c'est vraiment un très bon pays d'accueil qui permet aux nouvelles sociétés de créer des emplois, de créer un certain nombre de climats d'affaires et qui est vraiment favorable. Le choix du Sénégal n'est pas fortuit, une terre qui se distingue par une hospitalité légendaire. Au-delà d'une tradition d'hospitalité et de paix entre les gens, il n'y a pas eu de coup d'état au Sénégal, il n'y a pas eu de massacre au Sénégal, le Sénégal a aussi aujourd'hui un véritable rôle moral. Et ça lui permet de montrer par le biais de ses traditions qu'il y a d'autres façons de vivre que la guerre, qu'il y a d'autres façons de vivre que la confrontation. Et aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a gagné sa place au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies par la présence de ses soldats sur les différents fronts, par sa défense de la liberté contre le terrorisme. Quand je suis arrivé ici et que je me suis installé, je n'aurais jamais imaginé que le Sénégal soit un pays aussi riche, de sa population aussi diversifiée. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à être établi ici au centre du plateau, à m'en rendre compte qu'effectivement, il y avait toute une diversité très importante de gens. Je m'intéressais aussi à la religion musulmane parce qu'effectivement, ici, il y a une pratique qui est assez différente de ce que j'avais l'habitude de côtoyer ou d'un peu connaître en Europe et notamment en France. Quelle que soit la classe, la position des gens, ici au Sénégal, les hiérarchies sociales ne se vivent pas au quotidien. On fréquente tout le monde, que ce soit un taximan, un boutiquier, quelqu'un qui travaille dans un ministère et ça enrichit forcément les relations. Au Sénégal, certains Français ont décidé de s'installer dans l'optique de mener une vie paisible. En fait, la France et le Sénégal ont une histoire très longue, commune et cette histoire a créé des liens qui fait qu'aujourd'hui, la France continue à être présente ici comme un acteur comme les autres. J'ai quitté la France à cause des politiciens parce que je voulais créer mon entreprise en France. Malheureusement, pour la créer, il faut d'abord payer, il faut payer des taxes pour pouvoir commencer à travailler. Ce qui me paraît complètement aberrant. Qu'on paie des impôts, je suis d'accord, mais attendez qu'on fasse du chiffre et après on paie. En France, ce n'est pas comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté la France. Donc rien que pour cela, je leur en veux énormément. J'étais résident en Côte d'Ivoire et il y a eu des événements malheureux justement en 2004, fin 2004. Et je me suis posé la question d'un pays qui soit accueillant et qui puisse me permettre de développer mes affaires. Et le choix est venu naturellement vers le Sénégal qui a toujours eu cette tradition d'accueil. La communauté française est effectivement très implantée au Sénégal et depuis longtemps. Les relations entre les deux pays, comme le montre la visite d'État du président, sont très bonnes. Bien évidemment, tout le monde connaît l'autoroute à péage, l'implication d'Orange au niveau de la Sonatelle. Il y a plusieurs grands acteurs qui travaillent au Sénégal dans le domaine de l'agriculture, qui sont des gens qui viennent ici travailler, que ce soit pour le sucre, que ce soit pour la tomate. Aujourd'hui, dans le cadre notamment des travaux d'irrigation de la vallée du fleuve Sénégal, la France essaie de se positionner dans des investissements pour le bénéfice des populations en matière d'autosuffisance alimentaire. Pour fructifier leurs affaires, les investisseurs français au Sénégal sont en parfaite harmonie avec le homologue sénégalais. La plupart des entreprises françaises ou européennes qui sont installées au Sénégal font partie des instances patronales sénégalaises. Le premier devoir d'une entreprise, c'est de connaître son environnement et donc de s'intégrer dans cet environnement. Le patronat sénégalais, en particulier le CNP, qui en est sa forme la plus connue, et son président, Bédiagne, sont au service de toutes les entreprises, indépendamment qu'elles soient françaises, anglaises, belges. Le patronat défend ce qu'il estime être juste en matière sociale et économique. Au Sénégal, des personnalités françaises ont occupé d'autres fonctions, à l'image de Jean Collin, mais aussi de Christian Valentin. C'est mon oncle. Sa mère est la soeur de ma grand-mère, pour être plus précise. Et donc, il a été vice-président de l'Assemblée nationale ici, a eu de hautes fonctions sous Senghor, sous Abdou Diouf. Il a suivi lors de son passage en tant que secrétaire général de la francophonie à Paris. Il est maintenant à la retraite. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage sur Senghor, dont vous avez dû entendre parler. Et donc, il a fait partie un petit peu de toute cette catégorie de gens qui ont été élevés au Sénégal avant les indépendances, qui sont nés au Sénégal avant les indépendances. C'était des familles qui étaient arrivées ici, après la Révolution française, pratiquement, et qui se sont impliquées dans la vie économique et surtout politique du pays. Après ça, vous avez eu André Guiabert, vous avez eu, bon, il y a eu pas mal, effectivement, qui est également mon oncle. Voilà, et puis après cela, vous avez des gens, des familles comme Marie-Josée Crespin, qui a été très impliquée ici au niveau de l'administration et de la justice sénégalaise. Entre les familles goréennes et les familles saint-loussiennes, on a eu une implication qui date il y a tellement longtemps. Ces rapports historiques se solidifient de jour en jour à travers aussi les liens du mariage. Donc le spectre change, enfin, a beaucoup changé depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Je pense que ça ne pose pas de problème particulier, il n'y a pas de problème majeur, et il y en a de moins en moins, puisque aujourd'hui, les gens voyagent davantage qu'autrefois. Autrefois, je pense qu'il pouvait y avoir un petit peu plus de problèmes dans comment on s'adapte à une culture ou à une autre, ça devait être un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, je pense que les barrières sont beaucoup plus fines. La solidarité entre compatriotes et aussi l'apanage de ces Français, ils se retrouvent souvent dans des cadres très variés pour se ressourcer. Oui, il y a suffisamment d'associations et de lieux ici où on peut se rencontrer. La communauté française est un petit peu partout, on est mélangé, il n'y a pas de soucis pour se rencontrer. Il y a plusieurs endroits qui sont des restaurants typiques français, où on a la restauration, disons, traditionnelle, et où on aime se retrouver assez fréquemment. Nos relations avec les compatriotes peuvent être parfois plus difficiles, parce qu'on n'a peut-être pas forcément la même vision pour quelqu'un qui a duré plusieurs années ici, que quelqu'un qui vient d'arriver. Mais écoutez, en tout cas, je leur souhaite de vivre autant de bonheur que moi ici, j'en ai vécu, et que j'en vivrai encore, certainement. L'union des Français à l'étranger est impliquée dans les questions de sécurité, dans les questions de la scolarité de nos enfants à l'étranger, avec le réseau des écoles françaises. On participe aux commissions consulaires pour ce qui s'agit, parce qu'on a souvent des Français indigents, des Français qui sont en difficulté. On a un petit peu l'image du Français expatrié qui est toujours très bien l'outil, ce qui n'est pas le cas, et qui est de moins en moins le cas. On a également une seconde problématique qui est que nous avons de plus en plus de binationaux. Les Français s'installent à l'étranger, sont de moins en moins expatriés, ils s'installent. Ici, le Kermel représente un véritable carrefour et un lieu de rencontre où à la fois la communauté française, mais aussi internationale, européenne, mais aussi africaine, autochtone, sénégalaise, aiment à venir ici pour déjeuner autour d'un bon repas de brasserie française, échanger, discuter, rencontrer, faire à la fois du business ou simplement rencontrer quelques amis autour d'un repas ou autour d'un verre. On a également une seconde association qui s'appelle l'ADFE, qui est un petit peu moins importante, et on a l'association d'entraide des Français au Sénégal, qui est une association de droit sénégalais. L'Union des Français à l'étranger est une association qui est dans le monde entier. On est dans 150 pays, à peu près 160 délégations, voire plus peut-être maintenant, avec environ un peu plus de 20 000 adhérents dans le monde entier. Le Sénégal et la France, deux pays, une histoire commune, un rapport qui se manifeste aussi à travers la culture. ... ... ... ... ... ... ... Tiens ? Moustique ! Moustique ! Moustique ! Eh ! Eh ! Nous ne sommes pas des moustiques, hein ! Puis celle-là ! Bontidafba ! Humberkoumoul ! Comment va-je réplé ? Comment va-je réplé ? Comment va-je réplé ? Comment va-je réplé ? Sénégal n'est pas trop. Hop ! Des reliefs ! Hop !